Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle partie, la ronde 8 de ce tournoi à Bukaramanga, tournoi à normes, donc la norme n'est plus possible, on joue pour sauver l'honneur et pour gagner des points. Donc pour le moment on a un point de moins que la moyenne, enfin un demi-point de moins que la moyenne plutôt, donc il faut gagner cette partie pour reprendre la moyenne et surtout gagner des points, puisque pour le moment je gagne un petit peu de points vu que j'étais un des dernières zélos, donc même avec un demi-point en dessous de la moyenne, je gagne des points. Je joue contre le maître international Carlos Ramirez, donc avec les Noirs, on va retourner l'échiquier, donc il m'a joué D4, alors ce monsieur c'est un monsieur qui a un certain âge, il me semble qu'il a plus de 70 ans, il a été dans les meilleurs de Colombie, peut-être même champion colombien à son époque, il joue pas mal mais évidemment ça reste un monsieur d'un certain âge, il peut faire des erreurs à tout moment et on est parti sur une grosse baston, tout de suite vous allez voir, ça remonte un peu le moral cette partie, vous allez voir, elle s'est bien passée pour moi, donc c'était une Estindienne, mais je sais que lui-même joue l'Est Indienne, donc j'étais un peu stressé, je me dis ok, c'est un monsieur qui a quand même pas mal d'années d'expérience, maître international, je lui joue une Estindienne, lui-même il joue l'Est Indienne avec les Noirs, je me dis bon, il l'a joué dans le tournoi, j'ai vu, il l'a joué pas trop mal, j'ai vu ses parties, je me dis ok, tout peut se passer, donc ok E5, donc on voit la patte des forts joueurs, fou E2 c'est souvent pour éviter, va rentrer avec fou G4 sur KF3, donc bon ça change pas vraiment grand chose pour être honnête avec vous, mais j'avais notamment un de mes adversaires chinois à plus de 2570 qui avait joué aussi cet ordre de coup, donc on reconnaît la patte des champions, je me pose encore vraiment la question, quel est l'intérêt de jouer fou E2 avant de KF3, parce qu'en fait KF3 il y a quand même fou G4 au coup d'après, donc je sais pas, ça serait intéressant de savoir quand même, donc là je joue E5, petit roc KSC6, D5, et on retombe dans une des variantes principales de l'Est Indienne, c'est donc la variante avec KE7, et là il y a un gros choix à faire pour les blancs, je mettrai préparé sur la baïonnette, et il me joue une marre d'Elplata, donc je me dis ok, s'il joue pratiquement tout le temps la baïonnette, je suis plutôt content qu'il me joue la marre d'Elplata, donc il joue KE1, donc là je joue KD7 qui selon moi est le meilleur coup, fou E3, F5, F3, F4, fou F2, donc il décide de jouer avec le fou en F2, alors là il y a deux façons de jouer quand on joue avec KE1, soit on met le KD3 et on renonce à la case F2 pour le fou en F2, et on joue très vite KD3 pour essayer de jouer C5, soit on essaye de mettre vite le fou en F2, qui est plutôt pas mal aussi en F2, puisqu'il va taper des cases importantes ici, mais peut-être moins intéressant qu'un cavalier en F2 pour empêcher d'épousser G4, et même parfois on peut aussi jouer G3 et attaquer le fou. Donc là j'ai joué G5, donc l'attaque Estindienne commence, ça va être la grosse baston, là c'est clair. Et là il me joue un coup bizarre, d'habitude les blancs jouent beaucoup, c'est très à la mode ce coup A4 qui force A5, là il y a du KD3 qui arrive pour menacer C5, là il y a du B6 qui arrive, du B4 qui arrive, on me l'a joué plein de fois en Blitz dernièrement, avec prise, cavalier prend, et d'ailleurs c'est même pas obligé de jouer de mémoire, prise, prise, ouais c'est ça, et des idées avec KS6 qui arrivent, KF6, KS6, on peut même revenir en D3, et des idées assez intéressantes là-dessus, ça va vraiment à regarder, il y a pas mal d'idées, mais là il me joue un coup vraiment bizarre, c'est le coup KB5, donc KB5 je me dis, ok t'attaques A7, c'est vrai, tu veux manger en A7, pourquoi pas, mais là je vais jouer B6, et ton KB5, il est bizarre ici, c'est pas vraiment sa case, donc en fait quand tu perds un temps, surtout qu'en plus le KC3 défend E4, normalement quand je vais jouer G4, ça va faire beaucoup plus mal, puisqu'il pourra pas prendre, je pourrais prendre en E4, donc là je me dis, je crois qu'il s'est un peu trompé là, bon lui il m'a dit que non apparemment, que c'était après qu'il s'était trompé, mais je pense déjà KB5 que c'est pas le top, bon après je pense pas qu'il soit perdant, KD3, KF6, et là il me joue cette variante avec B4, mais vu que moi je connais cette variante, avec un KC3, je me dis bon bah, il peut pas vraiment avoir de soucis, donc là je prends, donc là je m'attends à prise, mais j'aurais sûrement joué déjà G4, et là il joue fou E1, je dis ah pas bête la bête, il veut prendre du fou dans cette position, passer le KF2 et jouer A5, sauf que ça aurait marché, s'il avait le temps de jouer KF2, mais là évidemment je joue le bon coup G4 tout de suite, et comme je vous l'ai dit, si il prend, je prends ici en E4, d'où cette mauvaise position du KF5, donc là il prend en B4, là je joue un coup prophylactique, qui continue l'attaque, KG6, donc pour laisser passer la dame en H4, donc là il joue A5, donc là c'est vraiment la partie typique d'Est indienne, où les blancs attaquent d'un côté, les noirs attaquent de l'autre, donc là on s'en fiche de défendre, c'est celui qui attaque le mieux dans cette position, si je commence à prendre, et essayer de défendre C7, je vais me faire massacrer, je vous montre, prise, prise, par exemple tour là, je vais me prendre prise, 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 et c'est fini, donc attention, il ne faut pas essayer de défendre dans cette position, donc là j'attaque, je joue G3, et là j'avais bien calculé, j'ai bien pris mon temps, mais après A prend B6, alors c'était peut-être encore sauvable dans cette position, mais après A prend B6, j'ai joué un coup, qui est inspiré d'une partie de Nakamura, contre Alexandre Belavski, si je ne dis pas de bêtises, et c'est le coup, cavalier prend E4, pour gagner un temps, à ramener la dame en H4, donc il y a eu F prend E4, donc j'ai un peu calculé toute la variante, mais je ne voyais pas d'issue possible pour les noirs, après un coup comme H3, à chaque fois je venais prendre en H3, dans ce type de position prise, alors attendez, là je dis des bêtises je crois, donc d'abord dame H4, pour ne pas laisser le roi venir en G2, et là ensuite on va manger en H3 en fait, et c'était juste un parable en fait, il n'y avait pas vraiment de possibilité, et cavalier F2, je faisais tout le temps des prises, ou même des prises, c'est complètement gagnant en fait cette position, c'est assez joli, il ne peut absolument rien faire, s'il vient prendre la tour, je mets deux pièces en prise, c'est assez joli, et après prise ici, enfin ma tour est en prise, en fait je vais carrément sacrifier un cavalier, quelle dynamite cette Est indienne, prise en A8, et dame H4, et c'est mat imparable les amis, fou prend H3, il a beau me faire un petit échec ici, ça ne va pas changer grand chose, je peux prendre du fou, du cavalier je pense, ça ne change rien, même du roi peut-être, et ça va être mat, il n'y a pas vraiment de défense, la seule défense à chaque fois c'est tour F2, mais il y a trop de jeux à chaque fois, échec, voilà, et mat, donc ce n'est pas possible de défendre comme ça, donc il a essayé de faire ce qu'il a pu, il a pris, j'ai joué dame H4, il a joué H3, fou prend H3, pion prend, dame prend, tour F2, G prend, cavalier prend, dame G3, roi F1, donc tour prend A1, dame prend A1, F3, et là c'est pratiquement l'abandon, donc là dans cette position, je n'ai plus que, qu'une tour pour deux pièces, mais j'ai trop d'attaques dans cette position, encore avec la dame, le pion et le cavalier, et peut-être même la tour, et c'est indéfendable, après cavalier F4, je menace échec, roi là, échec, fouet F1, cavalier G2, et je mange le cavalier F2, c'est ce qui s'est passé, dame A3, il y a eu dame G2, roi E1, dame G1, abandon, ça me fait un peu mal au cœur pour lui, après un joueur d'une carrière sûrement assez forte, de se faire exploser comme ça, mais ça fait très plaisir aussi du côté des Noirs évidemment, cette victoire, donc c'est une très belle victoire en 30 coups avec les Noirs, une partie Est-Indienne complètement aboutie, une attaque Est-Indienne qui a extrêmement bien marché, ça fait super plaisir de voir ça, et évidemment ça redonne la pêche, donc une ronde avant la fin. Donc les lots de mon adversaire, c'est un maître international qui avait perdu un petit peu du ranking, donc 2238, mais ça fait toujours des points empochés, surtout en quoi F20, et donc voilà, une ronde de la fin, on revient à la moyenne, pour essayer de peut-être même gagner un prix, c'était assez fou, c'était assez partagé, tellement que même en gagnant la dernière, je peux gagner un prix à la fin, donc on regardera bien évidemment sur cette chaîne, la dernière partie aussi, et je vous dis donc à très bientôt, pour l'analyse de la dernière ronde, salut à tous !